Son nom était indissociable du magazine Thalassa, un générique, une musique et un visage. Bonsoir, toute l'équipe Thalassa vous souhaite bon vent. Celui d'un capitaine de navire où l'on court à la tête d'une équipe, presque un équipage envoyé aux quatre coins du monde. Je suis très triste parce que c'était un compagnon de route, c'était un collègue, c'était un rédacteur en chef formidable, humain, partageur. Et c'était peut-être d'une certaine manière la télévision à l'ancienne qu'on a chérie. En tant qu'ancien caméraman, il avait le sens de l'image, il avait le sens du récit, il avait le sens de l'épopée. C'est en traversant l'Atlantique qu'il avait découvert la passion de la mer. Mais c'est en Dordogne que Georges Pernoud avait trouvé son port d'attache en épousant une périgourdine, originaire de Monastier. Georges est considéré ici comme un petit peu quand même l'enfant du pays. Il a toujours participé, que ce soit pour les associations, les manifestations, les inaugurations. Georges était tout le temps là, tout le temps, tout le temps. Et d'une gentillesse, il est irremplaçable. Dans la région, on se souviendra de quelques escales, comme ici, à bord du Trois-Mats, le Marité. Bonsoir et bienvenue en direct de Bordeaux. Une émission spéciale où il fut question du mascaré et de toutes ces histoires de mer qu'il aimait raconter. C'est Triste qui nous est quittés, lui qui a énormément fait pour faire connaître notre sport, la mer, et puis tous les gens qui aiment la mer, les faire parler, leur donner la parole. Au cours de l'aventure telle ça, Georges Pernoud était entré dans la famille des marins, mais aussi dans le cœur des Français, qui l'embarquait chaque semaine pendant 42 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada